comment réinitialiser un iphone en rétrogradant sa version d'iOS c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo il ya plusieurs personnes qui aimeraient tout simplement rétrograder leur version d'iOS parce que il ya plein de bugs il ya problème de compatibilité et des fois ça réduit la performance parce que vous savez que avec une nouvelle version d'iOS il ya plusieurs bugs qui peuvent affecter votre smartphone et là avec l'application que je vais vous présenter dans cette vidéo vous aurez la possibilité de quitter d'une version supérieure à une version inférieure d'iOS avant de commencer cette vidéo si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos alors cliquez sur le bouton s'abonner ensuite toucher la petite loge de notification et surtout n'oubliez pas de laisser un like cette vidéo afin de pouvoir référencer la vidéo à d'autres personnes à qui cette vidéo peut vraiment aider dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de cet iphone xr avec la version ios 18.2 beta et là nous allons rétrograder vers une version plus stable et officielle donc commence le tutoriel maintenant mais avant de commencer cette vidéo dites moi dans quel pays est ce que vous me suivez dans les commentaires et quel iphone est ce que vous utilisez et avec quelle version d'iOS cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo ou encore le premier lien dans les commentaires afin de télécharger cette application c'est une solution qui permet de gérer les soucis des android ainsi que ios comme vous pouvez voir là donc ce qu'on va faire maintenant on va venir sur téléchargement gratuit afin de pouvoir télécharger et installer l'application gratuitement moi j'ai déjà installé l'application donc je vais aller directement et je vais ouvrir l'application voici l'interface de l'application c'est une application plusieurs en un elle permet de gérer le voyage des écrans changer la localisation transfert whatsapp récupération de données récupération du système transfert de téléphone effaceur de données et gestion de mot de passe mais ce qui nous intéresse ici c'est la réparation du système donc en gros voici notre iphone xr et dans cet iphone xr si nous allons tout simplement changer la version de l'ios parce qu'actuellement la version est à ios 18.2 beta donc on va rétrograder la version et on va aller à ios 18.1 donc pour faire ça c'est très simple on va cliquer sur réparation des données une fois là on va mettre notre iphone en mot de récupération mais avant de mettre ça il va falloir connecter notre smartphone à notre ordinateur donc on va connecter une fois connecté on va appuyer sur le bouton pour mettre en mot de récupération et si vous ne connaissez pas comment mettre en mot de récupération vous pouvez suivre tout simplement les instructions qui s'affichent là donc pour mettre on va juste faire là et on va maintenir là jusqu'à ce que le téléphone va redémarrer et puis nous serons en mot de récupération ok la connexion a été effectué si on rentre on a deux types de réparation on a la réparation standard et on a la réparation avancée donc pour ne pas perdre les données on va sélectionner la réparation standard voilà c'est connecté maintenant on va descendre à ios 18.1 ici on peut cliquer sur télécharger afin de télécharger directement avec notre navigateur ou encore si on a déjà téléchargé moi dans mon cas j'ai déjà téléchargé je vais sélectionner là mais si vous voulez télécharger avec l'application alors vous cliquez tout simplement sur démarrer mais moi je vais sélectionner je vais choisir la version d'IOS que j'ai déjà téléchargé et ce que je vais maintenant faire je vais tout simplement cliquer sur fixer maintenant ensuite ce qu'on a à faire c'est tout simplement de patienter voilà c'est terminé maintenant on va activer notre iphone voilà maintenant c'est terminé comme vous pouvez voir si on part dans les réglages vous allez voir la version d'IOS qui a changé comme vous pouvez voir là c'est IOS 18.1 donc ça signifie que la rétrograde a été effectué avec succès voilà notre smartphone est maintenant opérationnel sans aucun bug tout cette vidéo a été possible c'est grâce à Dr Phone et je tiens à dire merci à Wondershare pour avoir sponsorisé cette vidéo-ci cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo ou encore le premier commentaire afin de profiter des avantages qu'offre cette application et si vous avez envie de débloquer votre iphone bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud alors cliquez sur cette vidéo-ci et si vous avez envie de changer votre localisation sur snapchat et autres alors cliquez sur cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et j'attends vos commentaires merci merci